Une chaleureuse poignée de main qui annonce une étape significative dans la promotion des oeuvres audiovisuelles en Côte d'Ivoire. Le 21 mars 2024, Canal+, Côte d'Ivoire et le bureau ivoirien du droit d'auteur Le Burida, organisme de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins en Côte d'Ivoire, ont décidé de reconduire leur convention de partenariat pour la période 2024-2026. A soutenir les auteurs, à soutenir l'ensemble de l'industrie culturelle, à soutenir l'ensemble de l'industrie audiovisuelle via le Burida. On est parti pour trois ans, on va faire en sorte que cette relation marche très bien. On viendra avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions d'accompagnement pour le développement du secteur. Le canal a pris la pleine mesure de l'importance de la protection des droits des créateurs et joue aux côtés du Burida un rôle éminemment important de sensibilisation. Erreur importante de formation, de renforcement des capacités des différents acteurs de tout l'écosystème. Cette signature de convention qui s'est déroulée au siège de Canal+, Côte d'Ivoire à Abidjan vient seler les dispositions de la loi ivoirienne de 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, établir les conditions et modalités d'exploitation des œuvres appartenant au répertoire du Burida en faveur des créateurs et artistes du secteur audiovisuel. Les maisons comme Canal s'immiscent les affaires financières de Burida. C'est qu'il y a une nette amélioration que moi ça me leur a dit parce que ça faisait un moment que, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, que les artistes pensaient du temps et tout. Mais je pense qu'avec la venue de Canal et puis bien d'autres maisons, les choses commencent à s'améliorer. Et c'est tant mieux que les artistes. On vient de loin avec Canal, c'était un combat aujourd'hui et puis ils se sont entendus. Nous les producteurs, nous les auteurs, nous produisons beaucoup, nous diffusons beaucoup sur Canal. Si aujourd'hui il y a une convention qui nous prend en compte, c'est toujours bon pour nous. Parce que l'auteur a besoin de vivre de ses droits. Au terme à des principales obligations des deux parties établies dans cette convention, le Burida autorise le groupe Canal Plus à utiliser, pour les besoins de sa distribution et de sa diffusion linéaire et non linéaire, un ensemble d'oeuvres audiovisuelles appartenant à son répertoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada